Les amis c'est bon, vous êtes tous là ? Allez c'est parti les amis, aujourd'hui on va se refaire un épisode des pires expériences en urbex Donc tout simplement, comme le précédent épisode, on va découvrir ensemble des youtubeurs à... Wesh... Il y a vraiment des bruits chelous les gars, je sais pas s'il passe quoi là... Enfin bref, faut qu'on continue... Aujourd'hui les amis, on va découvrir des youtubeurs à qui il est arrivé des expériences pas ouf en urbex Et j'espère que ça va vraiment vous faire flipper N'hésitez pas à vous mettre dans l'ambiance, éteignez la lumière, mettez vos écouteurs sous la couette aussi si vous êtes des tapettes Et c'est parti les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ça vous a plus... Et c'est parti pour le Top 4 des pires portion... Ah le jeu d'acteur, nul, mais c'est... Les amis, je suis avec Gué Donc mon fidèle compagnon pour les vidéos C'est lui qui a fait tout ça quoi, les backstage Le feu de camp, le cadrage, c'est même moi qui t'ai fabriqué un putain de tabouret J'avoue, j'avoue qu'il me fait très mal au cul actuellement J'ai fait l'éclairage et j'ai tout fait quoi C'est ça, faut pas le dire ça, ça dégage, ça dégage, 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 dégage Bonne vidéo Allez les amis c'est parti pour le top 4 des pires expériences en urbex Les amis, pour la première vidéo de ce top On se retrouve sur la chaîne d'un célèbre youtubeur américain, TheFam Il a pratiquement 400 000 abonnés Bon je sais, à l'échelle des Etats-Unis, 400 000 abonnés c'est pas beaucoup Mais il fait quand même pas mal de vidéos assez qualitatifs, assez stylés Et aujourd'hui c'est l'une de ses vidéos qu'on va voir Donc dans sa vidéo on va découvrir qu'il visite un vieil hôpital abandonné Assez flippant, on va pas se mentir Et tout au long de la vidéo on va remarquer des bruits chelous All right, make sure you guys smash that light button cause we're about to... Oh ! What the fuck ? Oh ! What the hell was that ? Ah ! Oh my god, what the hell ! Ok, that looks really spooky Une ambiance assez bizarre qui se dégage de ce lieu Et là où la vidéo dégénère les amis c'est quand il arrive au niveau d'un couloir Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien Arrête de regarder derrière, je vais me lever là Ok, bref Les amis, la vidéo dégénère au moment où il arrive dans un couloir Et regardez ce qu'il aperçoit Ah, this is the reception area Oh man, this place is so freaking creepy All right Oh, this thing is moving What the hell ? Vous êtes toujours là, c'est bon, vous l'avez vu comme nous Une ombre hyper flippante qui passe dans le couloir et juste devant lui Et qui s'arrête en plus Et c'était vraiment bizarre C'est pour ça, n'hésitez pas si jamais vous êtes en urbex Et que vous voyez des trucs bizarres comme ça, des gens bizarres On sait pas qui ça peut être donc au final, barrez-vous tout simplement C'est le conseil du jour Les amis, pour la deuxième vidéo de ce top On se retrouve sur la chaîne de Yusof Amadi Un YouTuber anglais Qui a la réputation de faire pas mal de vidéos putaclic On va dire que ce gars-là, à chaque fois qu'il fait une vidéo Il lui arrive un truc de ouf Il suffit qu'il appuie sur le bouton record de sa caméra Pour qu'il y ait un meurtre qui se passe devant lui Ou il y ait n'importe quoi, une invasion extraterrestre, je sais pas tu vois Mais il se passe toujours quelque chose, c'est un truc de ouf Donc là les amis, ce célèbre YouTuber explore avec encore une fois plein de potes Une école abandonnée qui est réputée hantée Au fur et à mesure de son exploration Il va trouver des douilles de balles par terre, des douilles de flingues Des douilles de flingues, c'est dur à dire quand même Des douilles de flingues par terre Et jusqu'à en fait, il arrive au niveau d'un couloir Il aura encore une fois un couloir assez flippant Et là il va lui arriver quelque chose de très chaud Très très chaud Je vous laisse avec la vidéo He, prendri les sous tes Il se passe au dessus Il est형ve Crazy On 0,2,1,3 Il votait à Airbnb On Пétendré On a том qu'il s'agit de réponses Au fur et à mesure S'il est beau Bon, con, t' Alois Il s'est tellement S'il est nós J'te jure il y a des mecs qui se baladent là-bas on dirait Ah nan mais C'est trop chelou mec Y a des bruits ça fait flipper J'te jure c'est trop chelou Ah mais gros je vais me faire courser par un sanglier frère Y aura deux gros porcs Y aura deux gros porcs ils vont finir à table tu vas me voir Enfin bref c'est pas grave Les amis si vous voyez cette vidéo c'est que je suis encore en vie Non je rigole Vous avez vu les amis ce qui lui est arrivé à Yousaf Hamadi Le youtuber anglais Il s'est fait littéralement tirer dessus Enfin pas dessus sur lui mais il l'a tiré Y a un mec qui a tiré dans le couloir pour le faire fuir Ça a très bien marché puisqu'il s'est barré en courant Honnêtement les amis si vous êtes dans cette situation C'est très flippant Clairement il n'y a pas de confrontation possible Le gars peut-être il a eu peur il a tiré pour le faire fuir Et heureusement il a eu la bonne réaction Il s'est barré et il n'y a que ça à faire De toute façon je vais faire quoi face à un flingue Voilà voilà quoi c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud Que de belles vidéos dans ce top dis-moi Gaylor Très bien très bien Allez c'est parti les amis Prochaine vidéo Les amis pour la troisième vidéo de ce top On se retrouve sur la chaîne de Danny Vlog Un petit youtuber cette fois c'est pas les 400 000 Les 1 million c'est 20 000 abonnés Mais il fait du taf vraiment super stylé Donc les amis le petit Danny va explorer Ce qui semble être un grand manoir abandonné Assez difficile d'accès On le voit qu'il commence à ramper Pour essayer de rentrer dans la cave Et c'est un peu dodgy So you gotta watch it Just be careful bro Just watch your head and that Seems quiet today to be fair Et une fois arrivé les amis au niveau de la pièce principale Regardez ce qui se passe Quelquefait Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada